Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo panier de désencombrement. Allez, c'est parti ! Alors vous je ne sais pas, mais moi quand je suis stressée à me rendre malade, avoir envie de pleurer et que je suis tendue comme une arbalète, une des solutions pour aller mieux c'est de faire du tri, du rangement, chose qu'en général je déteste faire sauf quelques cas particuliers, ou sinon quand je suis très très motivée et que c'est la période des vacances. Et donc là ça sera plutôt un panier de désencombrement spécial t-shirt, il n'y aura pas que des t-shirts, d'ailleurs je vais commencer par ce qui n'est pas des t-shirts. Sinon comme d'habitude j'organise la vidéo par catégorie, donc n'hésitez pas à regarder en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là tout ce que j'ai trié, je pense que tout ira sur mon Vinted, je vous remets mon Vinted ici, sinon vous l'avez dans la barre de description. Donc pour commencer, je vais me séparer de ce t-shirt homme, donc homme bro, donc c'est en taille S, donc si vous êtes un homme taille S et si vous êtes une femme, ça peut aller jusqu'à une taille M femme. Voilà, il est en super bon état, il n'y a aucune tâche dessus, donc c'est sûr que celui-là il ira sur mon Vinted. Et ensuite un deuxième t-shirt homme, c'est celui-ci, on verra peut-être pas grand-chose, il y avait pas mal de lumière tout à l'heure, et puis là bien évidemment il y en a beaucoup moins. Donc ce t-shirt homme, si là on le voit peut-être un peu mieux, on va allumer la lumière, non ça ne change rien, donc ça ne sert à rien d'allumer. Donc de la marque Kechois, donc bleu foncé avec des petites inscriptions, donc beige et marron, pareil une taille S homme, et donc ça peut aller jusqu'à une taille M femme. Lui aussi en super bon état, donc voilà, c'est deux t-shirts hommes et qui peuvent aussi bien convenir pour des femmes, franchement, voilà, c'est vu la coupe, forcément du coup c'est pas une coupe serrée, c'est une coupe droite, mais je veux dire, voilà, ça ne se voit pas que c'est des t-shirts hommes spécialement, vous pouvez vous en servir pour le sport, ou même pour tous les jours. Côté femmes, donc je vais me séparer de cette chemise, vous le savez peut-être, moi je suis une fan de motifs, et notamment des carreaux, donc voilà, je ne m'en sépare parce qu'elle m'est devenue trop petite. Donc chemise à carreaux, voilà, bleu, rouge et blanche. En réalité, il y a plusieurs teintes de rouge, je ne sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo, c'est de la marque Jessica, donc c'est vendu chez CEA, et il me semble que c'est une taille M, une taille 38, donc oui c'est ça, c'est taille M, et il y a un petit bouton de secours, au cas où il y a une petite poche, là, au niveau de la poitrine, et au dos, vous retrouvez ce motif carreau, donc voilà, à vendre, parce que ça m'est devenu trop petit. Autre vêtement qui m'est malheureusement devenu trop petit, c'est ce jean levis, couleur kaki, je pense que vous le verrez bien, franchement il est en super bon état, donc voilà, un jean levis couleur kaki, derrière l'inscription est en rouge, je dirais que c'est un slim, je ne sais plus s'il y a une indication quelque part, donc c'est une taille 29-32, donc l'équivalent d'un 38 un petit peu plus grand, du coup, c'est entre le 38 et le 40, donc je le conseillerais plutôt pour quelqu'un qui porte du 38, et du coup c'est l'idéal, si vous faites un 38, parce qu'une fois que vous avez mangé, le jean ne vous sert pas trop, du coup vu que c'est une taille 29, donc 32 plutôt pour les personnes qui sont petites, comme moi, qui font à peu près 1m60, lavable à 40 degrés, franchement je l'aime bien, mais bon voilà, ça ne sert à rien de garder un jean qui vous sert trop, puis de toute façon je mets plein des jeans, donc voilà, je m'en sépare, et enfin un dernier vêtement dont je me sépare, qui n'est pas un t-shirt, c'est ce trench, donc voilà, bleu foncé de la marque Naf Naf, c'est une taille 42, donc moi je trouve que c'est l'idéal pour quelqu'un qui fait 1m40, comme ça vous pouvez quand même avoir, ben voilà, un petit pull fin par exemple, en dessous, ou un petit pull un peu plus épais, donc voilà, bleu foncé, avec une ceinture, j'aime bien là, avec le, je ne sais plus comment ça s'appelle ici, mais voilà, il a tous les attributs du trench, et la particularité, c'est qu'il y a un petit détail au Mans, je ne sais pas si vous verrez, ça fait façon broderie, de toute façon, sur les photos Vinted, vous le verrez beaucoup mieux, et on retrouve ce même motif, voilà, à l'intérieur, au niveau, Naf Naf, donc comme les trench, vous avez les boutons, normalement, vous avez aussi un bouton de rechange, au cas où, je l'aime bien, mais voilà, je ne le porte pas assez, et moi, mon objectif, c'est à terme d'avoir, le trench Burberry, iconique, et donc du coup, voilà, je vais me séparer, de celui-ci, franchement, il est en super bon état, c'est un trench, qui est assez, assez souple, voilà, donc, qui n'est pas non plus, trop rigide, c'est aussi pour ça, que je m'en sépare, parce que j'aime bien, les trenchs, qui sont aussi, plus structurants, comme les trench Burberry, donc voilà, je pense, ça sera une super bonne affaire, pour la personne, qui souhaitera l'acheter, parce que franchement, il est en très très bon état, et il est de belles compositions, il a une belle couleur, donc, voilà, pour la dernière pièce, donc, pour ce qui s'agit des t-shirts, il y a de fortes chances, que je fasse des lots, parce qu'il y en a certains, qui sont en très bon état, et d'autres, peut-être un peu moins, donc pareil, je vais voir, si je mets tout sur mon vintage, ou s'il y a des choses, que je donne pour Emmaüs, je vais vous montrer rapidement, les t-shirts, ce sont tous des tailles M, il me semble, alors, pour commencer, je vais faire un lot, avec ces deux débardeurs, alors, je vous les montre un peu à l'envers, mais l'intérêt, de toute façon, c'est le motif, donc voilà, de la marque Gemma, les deux, vous pouvez aussi vous en servir, comme haut de pyjama, j'aime bien le style, mais voilà, je ne porte jamais de débardeur, donc je m'en sépare, et je vais faire un lot, de ces deux là, je pense d'ailleurs, je vais faire à 1 euro, l'objectif aussi, voilà, de ce que je vous montre, c'est de m'en séparer, donc ça ne sert à rien, de mettre des prix trop élevés, parce que de toute façon, les gens ne les achèteront pas, il vaut mieux mettre des prix attractifs, si vous aussi, vous êtes dans cet objectif là, de faire du désencombrement, chez vous, et que vous voulez essayer, de récupérer un petit peu, d'argent, avec les vêtements que vous vendez, exorbitant, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, il y a plein de choses à vendre, sur Vinted, donc vous avez de la concurrence, et voilà, il ne faut pas mettre des prix trop élevés, n'oubliez pas, il y a les frais d'envoi, les frais de protection d'acheteurs, donc ça va vite fait, augmenter la note, donc voilà, si vous voulez vous en débarrasser, des petits prix, et si vous ne voulez pas vous embêter, déposez ça, dans les boîtes, dans les conteneurs relais, d'Emmaüs, ou sinon, donner à des associations, comme la Croix-Rouge, ou le Secours Populaire, notamment, vous avez pas mal d'associations, qui peuvent récupérer, des vêtements, mais surtout, si vous faites des encombrements, de vêtements, ne jetez pas la poubelle, pour que les vêtements, ils puissent être recyclés, au pire, ou sinon, bénéficiez à des personnes, qui rencontrent, des difficultés financières, ou pas, parce que, je rappelle, que chez Emmaüs, ou par exemple, dans les vestiboutiques, tout le monde peut acheter. Ensuite, je me sépare, de ce tee-shirt rouge, de la marque Complice, il me semble, je vous montre rapidement, quand je vous dis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, à aller faire un tour, sur mon Vinted. Donc, je me sépare également, de ce tee-shirt, et je suis allé, là je vous montre, un petit peu plus en détail, quand on voit, les petits dessins, donc là, c'est une taille XS, mais franchement, j'ai jamais fait de XS de ma vie, ou peut-être, quand j'étais adolescente, donc en fait, c'est plus l'équivalent, d'une taille S, ce tee-shirt, je l'aime beaucoup, mais bon, vous vous en doutez bien, un petit peu petit, pour moi, si je vends des tee-shirts, de taille M. Ensuite, un tee-shirt, que j'avais dû vous présenter, dans ma vidéo, je porte toujours des vêtements, du lycée, ou j'ai toujours des vêtements du lycée, c'est ce tee-shirt, là, de chez Pinky, donc c'est vintage, du coup, avec toutes ces inscriptions bleues, vous le savez peut-être, j'adore le bleu, donc pas étonnant d'avoir du bleu, sur ce tee-shirt, donc là, il m'est devenu trop petit, ensuite, plein de tee-shirts, avec des motifs, et des inscriptions, celui-ci, donc là, je vais faire des lots, pour tous ces tee-shirts, là, avec ces motifs, je crois que je les avais achetés, chez Carrefour, il me semble, c'est de la marque Fashion Express, donc en taille M, donc je vais me séparer de celui-ci, ensuite, on va avoir, ce tee-shirt là, celui-ci, donc généralement, toujours avec des petites manches, comme vous pouvez le constater, donc on voit la prof, l'histoire géo, avec les vides et tout, celui-ci, et enfin, le dernier, dans le même style, celui-ci, avec Venise Beach, donc voilà, pour tous les tee-shirts blancs, à motifs, dont je vais me séparer, et ensuite, on passe au tee-shirt gris, pareil, je vous les montre de la même façon, assez rapidement, pour que la vidéo ne dure pas, 6 millions, donc on va avoir ce tee-shirt gris, dont je vais me séparer, je n'ai pas dû le porter très souvent, je l'avais acheté dans un lot, qui en fait, il ne me plaisait pas tant que ça, donc je le revends, parce que ça ne sert à rien, que je le garde dans mes tee-shirts, pour traîner, entre guillemets, j'en ai déjà beaucoup trop, donc voilà, le même style, que le rouge, que je vous ai montré tout à l'heure, mais en gris, et enfin, dernier tee-shirt gris, à vous présenter, c'est celui-ci, donc voilà, tous les tee-shirts, je vous ai présenté, mis à part celui, qui est choix en XS, mais qui en fait, vaut un S, c'est tous des tee-shirts, taille M, et comme je dis, je vais faire des lots, donc voilà, pour cette vidéo, si comme moi, vous avez la manie du tri, quand c'est pas la grande forme, enfin, pas la grande forme, quand vous êtes stressé, attention, ça dépend de la raison pour laquelle vous êtes stressé ou que vous n'êtes pas en forme, si par exemple, vous n'êtes pas en forme parce que vous êtes rendu compte que vous avez pris du poids et compagnie, ne faites pas forcément du rangement dans vos vêtements, notamment si vous enlevez des vêtements parce qu'ils ne vous vont plus, parce que vous avez grossi, parce que généralement, ça vous met encore plus le moral à zéro, donc attention au moment dans lequel vous faites du tri, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites du tri quand vous n'avez pas la forme, ça me rassurait de savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. N'hésitez pas sinon dans les commentaires à mettre vos comptes Vintati, vous aussi, vous pratiquez la seconde main et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada